Et bonjour à toutes et à tous, le signe noir est bienvenu dans ce deuxième épisode de Winter Falling avec les Snake Boys, des petites peaux vertes fort sympathiques. On avait terminé une quête là juste à l'épisode précédent et on avait raidé vite fait une petite caravane au passage. Du coup on a déjà largement ce qu'il faut pour les quêtes suivantes, ce qui est plutôt cool. On a pas mal de sous également, on va donc aller voir ce qu'on peut acheter. Alors on pourrait éventuellement acheter des unités humaines. J'ai pas envie, j'ai envie d'essayer de faire en sorte d'avoir que des peaux vertes dans cette partie. Et alors niveau Shutterhead, eux là ils ont perdu 2. Ok, là il y a 1, là il y a 1. Donc je pense qu'on va se prendre probablement un petit coup à boire pour se reposer. On gagne 1 de moral en plus, ça mange pas de pain. Et en plus du coup nos unités ont récupéré. Il n'y a plus que celle-là qu'on a perdu 1. On essaiera de ne pas la mettre sur le front directement. Et donc on a 52, on pourrait acheter plusieurs trucs. Si on en achète, on a, alors le bonus qu'on a est pas ouf. Enfin 9 de bourse c'est correct mais c'est pas dingue. J'aimerais bien un petit peu de nourriture fraîche. Quelques outils. Alors vu qu'on va en acheter pas mal, on va négocier. Ok parfait, on a alloqué un truc qui nous intéressait pas. Donc on va prendre ça, ça. Les outils, on en a consommé beaucoup aussi. Et vu qu'on va avoir 9 de bouffe, je pense qu'on va prendre le poisson. Donc on aurait 2, 4 poissons. On serait quasiment au max. On sera au max, on sera au max en poisson. Alors du coup peut-être pas. Je vais peut-être plutôt prendre ça parce que j'aime bien avoir un qui manque au cas où on aurait un event qui nous permet d'en gagner. Ce serait pas mal. Donc là on va acheter tout ça. Et comme on en a débloqué 4, on a le petit bonus. Donc là on est parti pour avoir de la bouffe pour un bon moment. En plus ça nous permettra éventuellement de gérer des event. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Là ça fait plaisir. On a une nouvelle quête alors. Est-ce que vous voulez de l'aventure ? Est-ce que vous avez toujours voulu voyager sur des terrains lointains ? Pour rencontrer des personnes intéressantes et les combattre ? Ok donc là on doit arrêter un groupe de guerre peau verte. Par contre difficulté impossible. Donc on va peut-être pas y aller tout de suite. Du coup on va prendre l'escorte. qui est toujours là. D'où à bol. C'est parti. On y est avec 16 bouffes bien sûr. On s'emmerde pas. On a largement ce qu'il faut. C'est parti. Alors, alors qu'on passe à un village. On se rend compte que les locaux ne sont pas très contents de notre présence. Ils se cachent, ils ferment leur volet. Personne ne veut rencontrer notre client. Alors que d'habitude les villageois regardent les nobles passer. Mais pas cette fois. Alors, un seul homme du village fut notre colonne. Le soldat se moque de lui mais il est trop loin pour l'entendre. Pendant la nuit il s'approche et il se présente. Apparemment c'est un mineur local. Donc un mineur qui mine. Pas un mineur qui a moins de 18 ans. Et il nous offre de jouer le guide. Ok. Et ses yeux s'illuminent quand on lui dit qu'on va vers Star Starca. Probablement parce qu'on a réussi à le prononcer avec succès. La place a été abandonnée depuis des dizaines d'années. Oh bah écoute, si tu le dis. Alors, une autre nuit au milieu des rochers. Des cris cassent le silence. Alors, nos hommes prétendent être chassés par des personnes faites de rochers. Les rochers s'approchent du camp. Certains rigolent. Mais le guide veut nous parler. Ok. On va essayer de rassurer les hommes. Ok, on perd rien de moral. Cadeau. Le pays a été maudit par du sang empoisonné. Ces rochers ont été tellement inondés de sang qu'ils ressentent encore la colère des personnes qui ont été tuées. Notre client aurait dû le savoir plutôt que vouloir travailler. Voyager ici. Chaque nuit passée autour de Starca est un risque. On a besoin de plus de protection. Il nous propose d'amener de l'aide de Mozan. Mais ça prendra quelques jours. On gagne un Axeman. Ou alors on pousse un Axeman ou on continue. On continue. On a pas besoin de... On a pas besoin d'un renfort. Alors... Ok, donc visiblement, on voit les terres perdues aussi long qu'on peut regarder. Mais on commence à voir la mer au loin. Et l'un de l'une des collines qu'on voit est notre cible, la forteresse abandonnée de Zarzgarsta. Et d'un seul coup, on voit de la lumière se refléter sur les armures d'hommes. Ok, donc cette fois des hommes qui ne sont certes pas amicaux, mais qui sont juste des hommes. C'est parti ! On ne s'est pas fait à voir par des histoires de personnes en cailloux. Alors ici, on peut mettre que 7 personnes. Mais on peut faire une résistance dans la forêt. Dans la colline, pardon. Ils ont deux de morale. Ils sont des raiders. Ok, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il y a là. Trois unités ici. Rien là. Ok. Donc éventuellement une ou deux là. Mais en gros là, il y a trois unités dans tout ce pack. Peut-être de la cavalerie. Et ici, collé à nous, il y aurait quoi ? Quatre unités quand même. Ici peut-être. Un Axeman. Tu fais quoi dans ta vie ? 52 PV. Casser l'armure. Plus 1 de vie pour chaque allié dans la zone. Alors ça, ça compte que quand on le place. Il n'a pas gagné de la vie au fur et à mesure que des alliés entrent dans sa zone. Donc là, trois unités qui se cachent. Et juste derrière... On va bien prendre le truc qui est là. Quatre unités de nouveau. Ok, donc on a au moins huit unités. Rien que là du coup. Rien qu'ici. Donc un gros pack quand même. On peut essayer de découvrir ça. Ou de la cavalerie, c'est quoi ce gros truc ? Des brigands. Avec une hache. Overpower. S'il a l'ennemi à moins de force que nous, il est capable de détruire instantanément l'ennemi. Sympathique. Donc il va falloir attention à ne pas trop dépenser de force sur cette bataille. Pour affronter ceux-là. Cela dit, ils vont probablement venir en vague. On va équiper nos petits zozio. Donc notre petit white pigeon supplémentaire. Et on va se placer. Alors, je pense qu'on va essayer de tenir la colline du coup. On va mettre le nighties. On va mettre un bigies également. Lui, on va le mettre sur un flanc pour qu'il soit moins pris par les attaques. Peut-être inversé avec le bigies. Oula. Pardon. Toi, retourne là. Voilà. Toi, viens ici. Voilà. On va le mettre sur un flanc, celui qui est un petit peu endommagé. Le bigies ici. Et on va faire, je pense, une stack de cavalerie là. Avec lui. Là, on a dit qu'il y avait 3 unités. Là, si c'est de la cavalerie ou un truc du genre, on pourrait s'en débarrasser assez vite avec eux et ensuite se replier. Et ici, on va tenir. Allez, on peut en avoir deux. Non, on peut pas en avoir deux. C'est pas possible. Ok, on va le mettre là. Du coup, on va se permettre des pièges. On a pas mal d'outils. On va en mettre 3. Ça, s'ils essaient de nous contourner, ils vont se prendre les pièges. Ok. Ouais. En contact avec un ennemi. On pourrait le rapprocher un petit peu de nous quand même. Pour qu'on puisse profiter éventuellement du stun. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on découvre ? Ah, c'est de la milice ici. Ok, on va leur envoyer la cavalerie, on va les défoncer. Par contre, on va envoyer le chef par là plutôt. Et on a une ligne d'axman. Et derrière, un peu de cavalerie. Encore une milice. Le gros brigand et de la cavalerie. Très bien, c'est parti. Alors, vous. Chargez par là. Toi. Alors, faut que je fasse un cercle si je veux lui donner un ordre. Tu rejoins les copains. Toi. Tu charges par là également. C'est dommage, on n'a pas d'archer. Je ne sais pas si les pots vertes ont une unité de type archer. Alors, eux, ils sont quand même plus efficaces contre les loups. Enfin, les unités montées. Et je pense que dès qu'on va s'approcher assez, on leur enverra un petit cri. Qui va les fatiguer. Ok. Alors toi, c'est quoi ton problème là ? Cette unité va faire une action dangereuse bientôt. Ok. Pourquoi pas. Toi, tu es capable de faire un petit cri là ? Ouais. Allez, vas-y. Voilà. Comme ça, ils sont fatigués, ils sont dans le mal. Et ici, on est parti pour le combat. Repousse celui-là. Hop là. On va aller faire en sorte qu'il reste dans le... Attends, on a douillé là. Ok. Il va être temps d'y aller je pense. Toi. Repousse celui-là. Voilà. Ici, on va commencer à se déplacer par là. Euh... En haut, comment ça se passe ? On va prendre un de base et on va faire un petit cri. Voilà. Alors là, ouais, les... Ils sont un petit peu dans le mal hein, les stickies là. Clairement, c'est pas... C'est pas leur tasse de thé, le combat. On va commencer à avancer. Par contre, les pièges devraient pas tarder à se déclencher là. 8... 4... 3... Au bon moment... 2... Allez... BIM ! Voilà. Ça, ça va faire plaise. Alors, toi, t'es en train de souffrir. Ah merde, putain. Par contre, on a mis le feu à la forêt. Ça, c'est pas cool. Faut qu'on charge pour se sortir de là. Et en avant... BIM ! Voilà, parfait. Euh... Ici... On a quand même perdu une cavalerie face aux civils là-haut. On a pas réussi à se débarrasser de celui-là. Mais ils sont en train de s'enfuir. Là, je pense que si on pouvait faire plutôt avec toi un petit ralliement, ça ferait plaisir. Et euh... Tu veux pas t'occuper plutôt de descendre, toi ? Ok. Lui, il est en train de se préparer à combattre. Il va falloir qu'on commence à avancer. Dès qu'on récupère lui, c'est parti. La charge généralisée en avant. Il va crever des flammes. Ok. L'autre est mort là-bas. Fantastique. On va pouvoir récupérer... Alors, on a pas un... Comme ça. Pas avant 9 secondes. Donc là, on va prendre ceux-là. On va se déplacer par là. Là, il faudrait qu'on soit... Alors là, c'est cool. C'est de la cavalerie, ça. Donc, si on le repousse... Non seulement, on lui fait du dégâts. Mais en plus, on va le stun. C'est plutôt bon. Ouf. Il nous a défoncé. Ok. C'est le moment pour un petit ralliement. Parce que lui, là, il douille. Alors, toi là. T'es capable de... Cut-down. Deux unités, tu peux cut-down. Ouh, c'est puissant. Bim ! Dans ta tronche, le brigand d'élite, là. Ok. Là, c'est bon. On peut avancer à fond. Peut-être même tenter une charge. Toi, t'as encore pas mal de force. Tu peux charger les deux unités. Vas-y, pour sauver l'autre. Ah, dommage. Il a réussi à mettre à mal notre Big Ease avant que... Avant qu'on arrive à ce Halston. On va le repousser. Ou le tuer, du coup. Encore mieux. Ok. C'est fini. Victoire décisive, mais on a souffert quand même. Ils étaient vénères, les mecs. C'est dommage pour lui. Vraiment dommage, mais bon. On paiera un petit coup pour les remettre. Alors, et finalement, on arrive à la forteresse. Elle est plus grande que ce que les histoires disaient. Alors, les murs de pierre sont en ruine, mais ils tiennent quand même encore debout. Du coup, on voit pas de porte, juste des blocs de pierre. Notre client sort de son chariot et place ses mains sur un des blocs. Ça fait trembler les murs. Des pierres tombent de partout. Ce qui nous rassure pas les masses. Mais la porte s'ouvre. Et à l'intérieur, on voit des ruines. Ok, du coup, il nous remercie. Et il nous renvoie. Eh bah écoutez. Une quête qui s'est quand même plutôt bien passée. On rentre un Polichna. Niveau nourriture, on est vraiment bien. Ça, c'est cool. Ah, Samypin burn. Il y a une ville qui brûle, c'est ça ? Samypin appelle tous les hommes vaillants pour défendre la ville. Il y a une ancienne bannière qui vole dans les bois, qui nous menace de nouveau. Comme les légendes le disaient. Les ennemis marchent sur nous, on a besoin de votre aide. Ok, peut-être pas tout de suite. On va d'abord leur payer un coup de boire déjà. Gagner un petit peu de morale. Et soigner les unités qui avaient besoin d'être soignées. Normalement, du coup, on voit des bien partout là. Ouais, tout le monde est bien. On peut pas recruter de peau verte. C'est quand même problématique. Avec 38 balles. On a pas forcément besoin d'acheter tout de suite. On est quand même plutôt bien là. 3 fresh food, c'est un peu juste mais c'est acceptable. C'est payé combien ce truc là ? 38. Donc on va probablement consommer au moins 1 pour invoquer un petit gobelin lancier sur la bataille. Mais 3 je pense que c'est faisable. On va y aller comme ça. On va prendre cette quête. Avec 18 de bouffe bien sûr. Et on est parti. Samy Pincella. Alors, les bois sont pleins d'ombres très denses. On se demande pas pourquoi les villageois ont arrêté d'utiliser ces routes. Même si c'est la journée, on a l'impression que la nuit est en train de venir. Nos troupes sont sur les dents. Et d'un seul coup, au prochain tournant, nos troupes s'arrêtent. La route est bloquée. Il y a une barricade de chariots et tout, et avec un seau au milieu de la route, pour une raison ou pour une autre. Mais ça change pas la situation, c'est une embuscade. Ah, il ne se passe rien. La route est vide. Les bois sont calmes. Envoyons nos scouts. D'accord. Je vous avais dit que ça ne marcherait pas. On ne peut pas juste bloquer la route et vous attendre que les gens mettent leur argent dans le seau. D'accord. Donc, on voit un couple de jeunes hommes s'approcher. Ils sont armés. Qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez passer si vous payez pas. Il regarde notre caravane. Il s'arrête pour un long moment. Il regarde ses amis. Et puis, visiblement, ils ne s'attendaient pas à tomber sur une bande de mercenaires aussi bien armés. On peut peut-être se débrouiller autrement. Vous êtes des mercenaires, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il y a de l'argent à se faire ? Ouais, carrément. Ok, ils viennent vers nous. On gagne un brigand. Ouh, c'est la grosse unité là. Nice. On a gagné des brigands. Du coup, c'est des rouges, c'est des humains, tant pis. Mais c'est plutôt bon. Alors, l'ennemi est déjà à semi-pin. Les défenseurs sont prêts. Bah, du coup, allons-y. Allons les aider. C'est parti. Le jeu est une simulation de combat. Il y a une histoire, etc. qui est assez sympathique avec des événements. Mais les principales interactions, ça va être les combats. Vous avez merdé le placement de vos trucs là, vous, non ? Vos murs là, ils m'ont l'air un petit peu mal placés. Ok, donc du coup, ici on a de la milice. Et là, on a du lancier. Donc, un peu plus efficace déjà. 53 PV contre 32. Une fourche contre une vraie lance. Ils ont la même capacité que nos lanciers à nous. A savoir repousser les ennemis et les stuns si c'est de la cavalerie. Par contre, eux, en plus, ils ne sont même pas assez proches pour utiliser leur mob rush. Alors, on va regarder un peu ce qu'il y aurait en face. Quatre unités quand même. Huit unités là. Waouh ! On va se faire défoncer. Il va falloir qu'on y aille. Nous, on a quoi ? Trois unités dans tout ce tas. Ok, ça va. Deux unités dans tout ce tas. Ici, quelques lanciers sur la colline. On va essayer de découvrir les unités qu'on a. Non, ok. Bon, du coup. On pourrait faire une force d'action rapide de cavalerie qui partirait genre d'ici. Mais ça me paraît quand même risqué. D'autant qu'il y a du lancier visiblement. C'est des humains. Et leur lancier, ce n'est pas de la dame milice. 45 de vie. Nous, nos wolfies, 55 PV. Ils ont peur des monstres. Ouais. Ça ne va quand même pas être simple. Après, on n'a pas vraiment d'unités de choc. On a le brigand éventuellement. Il commence à prendre de l'expérience, mais ce n'est pas encore gagné. Ils ont un sacré manpower les brigands. Ils ont quand même trois en face. La black hand. Toi, tu es considéré comme un civil. Donc tu vas faire du coup des malus à tous ceux qui sont professionnels. On pourrait éventuellement... Alors, attendez. Il faut plutôt le mettre là. Parce que lui, il a deux de force. Ah ouais. Eux ils ont deux de force aussi suite. Donc on ne pourra pas... Il faudrait que je mette un loup éventuellement pour pouvoir... Si la cible a moins de force. Si je mets un loup et que je leur enlève leur force. On pourrait dans la foulée les... Les overpowers avec ça. Donc on peut se tenter là. Une petite force pour essayer d'aller prendre la colline là. Sinon... Ici, on a dit qu'il y avait trois unités. Ici, deux. Ça ne se matche pas. Donc ça veut dire qu'on en a au moins cinq face à nous. Il ne faut pas qu'on oublie de prendre nos messagers. Comme nous dit le jeu en haut. Tout à fait. Donc là, on va les envoyer là. En espérant qu'eux aillent s'occuper de là. Tant pis. Mettre notre cavalerie restante par là. Là, on n'aurait pas moyen de le rentrer. Non, ça ne rentrerait pas. Alors ici, est-ce qu'on pourrait mettre toute notre infanterie ? C'est chaud, hein ? J'ai l'impression qu'on peut... J'ai l'impression que ça devient vert à un moment. Lui, on peut peut-être le baisser un peu. On va essayer de mettre lui d'abord. Et les petits lanciers après. Ah, dommage. Ça devient vert fugitivement, mais on dirait que c'est sur une case où je ne peux pas m'arrêter malheureusement. Là, on a quoi ? Deux unités. On devrait pouvoir gérer deux unités qu'est-ce que ça soit avec ça. On met le reste de nos troupes là. Et on charge. Est-ce qu'on sort ? On sort du renfort supplémentaire. C'est parfait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, on ne va peut-être pas pouvoir gérer trois unités finalement. Alors, ça c'est quoi ? Un capitaine ! Il a la possibilité de rallier. Ok, et ça c'est quoi ? Great Sworn pour 10-25 stuns. Unité d'élite ne peut pas être chargée. Non, on ne peut pas être détruit quand on le charge. Soldat professionnel. Donc on va peut-être rester dans la forêt en fait là. S'ils descendent, ça va être la douleur. Ok, ils ne descendent pas. Donc là, on prend eux, on charge, on prend la colline. C'est parti. Vous, c'est pareil là. Faut y aller. On avance. Et avec eux, on va tenir. On va essayer de repousser lui, dès qu'il sera à portée. A savoir maintenant, toi, repousse-le. Ok. Et maintenant, commencer à avancer. On va direct près du dégât. Alors, la cavalerie. J'aimerais qu'elle contourne un peu. Alors ici, il y a de l'archer. On pourra éventuellement, vu qu'ils ont abandonné la colline, essayer plutôt d'aller s'en occuper. avec notre cavalerie. Avec notre cavalerie. Euh, non. Toi. Non, juste toi. Je voudrais juste lui. Voilà. Prends les deux dos, s'il te plaît. Là, on est en train de souffrir. Il va falloir qu'on aille utiliser quelques compétences. Ah non, il nous faut un point d'héroïsme pour utiliser ça. Au niveau de la vie, un petit ralliement, ça pourrait être pas mal. Et là, il va être temps de venir avec la cavalerie au fight. Commencer à bouffer un peu la force, peut-être. Dès qu'on a ça. Alors, forcément à droite, c'est la déroute. On s'y attendait. J'aimerais charger avec un Big Ease, là. Bim. Et bim. Parfait. Ah merde. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, on a perdu les troupes. Donc, forcément, on se fait défoncer. Là, on peut charger lui. Par contre, là, il faut que tu continues d'avancer, toi. Euh, plutôt non, plutôt là-dessus. Parce que ça, c'est du lancier. Alors là, c'est lui qui nous pose problème, clairement. Ah, il nous a fait une compétence, il nous a défoncé le fumier. Est-ce que toi, tu es capable de faire ton truc ? On a toujours pas réussi à avoir de points, il faudrait qu'on puisse se débarrasser de lui. En le repoussant, par exemple. Ok, il est pas mort, mais il a quand même souffert. Ah, ils nous ont buté notre Big Ease, là. J'avais pas fait gaffe. Donc, c'est pour ça qu'on a perdu autant de morale, en fait. Parce qu'ils nous ont... Bien, bien fait mal. On va se faire défoncer, là. Avec tout le monde qui arrive, là. Il y a deux brigands, en plus, qui n'ont rien souffert. Ça va être complexe. Réfléchissons. Toi, il te reste encore deux de force. On va lui en faire perdre un peu, déjà. Et encore un. Voilà, au moins, il est scatterade. Ici. Bon, on veut le Big Ease s'occuper d'eux, si on peut. Voilà, parfait. Ok, on a un point. Ça, c'est cool. On peut, du coup, utiliser cette attaque-là, pour faire un max de dégâts. Parfait. Et donc, après, on envoie tout le monde là-bas. Alors, notre Wolfie, là, il est dans le mal. Alors, s'il a moins de force, on le détruit. Il va mourir, malheureusement. Le brigand, il est un peu tout seul. On va redonner un petit peu de vie, mais c'est compliqué. Ah, ici, on est stun. Bon sang. Toi, t'es stun, tu peux rien faire, de toute façon. Ici, est-ce qu'on est à portée de charge ? Euh, ça, c'est un ennemi, ça. Euh, c'est un allié, pardon. Charger un lancier, est-ce que c'est une bonne idée ? Je ne sais pas. Il est dans le mal, en même temps. Allez, go. Ah putain, on arrive dans les... On l'a détruit, c'est déjà ça. Mais du coup, eux, ils ont un bonus de maison, c'est ça ? Inbuilding ? Ouais, ok, ils ont un bonus de maison. Toi, qu'est-ce qui t'arrive ? Presque mort, donc t'es moins puissant. Ok. Ouais, tout le monde est en panique, là. C'est compliqué. Ok. Alors toi, est-ce que t'es assez proche ? Non, t'es pas assez proche. Toi, t'as pas encore ce qu'il faut. Toi, t'es assez proche pour enlever un petit peu de force à tout le monde. On va commencer à leur... Les faire flipper comme il faut. On va utiliser notre dernière charge. Alors, c'est risqué, hein, mais... Malheureusement... Ok, c'est en panique de nouveau. Ici, on essaye d'avancer, tant bien que mal. Même si là, on est quand même hyper endommagé. Toi, t'as plus ta compétence, toi t'es en train de recharger. Là, on va repousser peut-être celui-là pour nous donner un petit peu d'air. Ah putain, ils ont tué notre brigand. Ici, par contre, on est capable d'envoyer un cut-down. Qui va faire plaisir. Ok, on a réussi à les mettre un petit peu en panique. Ici... Ça serait bien d'essayer de se débarrasser de celui-là, mais on a plus que des petites unités. On est capable de lui enlever un peu plus de force, mais je crois qu'il en a plus déjà. Donc non, plutôt non. Pourquoi c'est bloqué, ça ? Est-ce qu'il y a personne à porter, peut-être ? Ah non, parce qu'ils sont exhausted. Sûrement parce qu'ils sont exhausted. Exhausted, can't charge. On peut cibler les ennemis quand les élites, ok. Ils prennent plus de dégâts. Ouais. Du coup... On va laisser le lancier s'occuper de ça. Ah mais je pouvais les diriger en fait ? Ah mais je peux les diriger ? C'est vrai ? Ah mais je peux les diriger en fait. Voilà, défonce-le. Et chargez par là. Et là, je ne suis pas confiant par contre. A mon avis, on va perdre. J'aimerais récupérer un comme ça. Choper deux unités ici. Les envoyer par là. Oula, il ne m'a pas obéi. Ok, c'est la panique. On a réussi à tous les gérer. Il faut qu'on se débarrasse de lui. On va demander à lui... de se tirer. Comme si c'est un peu con. Allez, go ! Toi, du coup... T'as la force de changer. Ouais, mais t'es une toute petite unité. T'es pas à porter. Toi, va par là. Il nous reste encore deux forces. Et en plus... Ouais, mais il a pas... Ah, il a des points d'héroïsme, le petit fumier. Ah, il nous a... Il nous a fait mal. Fait chier. On ne peut pas le changer parce que c'est un élite et il est pas fatigué. Encore en avant. On lui met un coup de lance avec un peu de bol. Victoire Pyrus ! Ouais, j'avoue, c'était compliqué là. Heureusement, on n'a pas de Destroyed. Mais les survivants... En plus, c'est des temporaires qui ont survécu. Alors, après la bataille, on discute avec les gardes. Ils ont une demande. Ils veulent qu'on prenne leur artefact et qu'on le cache. Ok. Les invadeurs... Les inv... Les invadeurs... J'avais pas percuté que je pouvais diriger en fait les autres. Sinon, j'aurais probablement replié la milice. Heu... Donc, les... Les invadeurs... Comment on dirait ça ? Ceux qui envahissent. Les envahisseurs, voilà. Heu... C'est ce qu'ils cherchaient. Heu... Il nous emmène dans l'armurerie de Simipin. Et on voit un... Un coffre avec une quantité de chêne totalement absurde autour. Et à l'intérieur, il y a un joyau. Ne le regardez pas ! Donc, il couvre rapidement l'amulette avec un sac et il nous la donne. Cronez-la. On veut de la paix. On a suffisamment eu de violence pour ce siècle. Bah, du coup, on apprend. Ecoutez. Il faut la prendre. On apprend. Alors. Sur le chemin pour rentrer, on est tenté de regarder l'amulette. On la sort du sac pour l'examiner. Donc, c'est un collier en or. Mais il n'a pas de pierre. Heu... Mais comme un... Il n'a pas de... De pendentif, entre guillemets. Mais juste un... Comme un œil vivant. L'œil nous regarde. On se sent immédiatement. Enfin, on se frise immédiatement. Je peux vous donner... Vous accorder un souhait. Tout ce que vous souhaitez. Dites-moi ce que vous avez besoin. De l'or. Alors. L'offre tombe juste devant nous. On est même surpris. Ça nous fait sursauter, quoi. On sursauter tellement que ça casse la transe. On se réveille dans les bois. Loin de la caravane. Heu... L'amulette essayait probablement de nous emmener jusqu'à notre mort. Pour que quelqu'un de plus gentil puisse la prendre. C'est une magie très puissante. On retourne au camp. On s'en sort bien. On s'en sort très bien. On a gagné deux balles. Mais effectivement, on sent que nos petits... Nos petits gens là... Ils sont un petit peu short en... En force. On a bientôt des gens qui vont monter de niveau par contre. Ça c'est cool. Je sais pas trop ce qui donne de l'expérience. Comment ça se compte. C'est pas par les combats. Visiblement peut-être les ennemis tués. Ou quelque chose de ce genre là. Y'a probablement un... Un petit truc qui pop sur le champ de bataille. Quand une unité gagne une expérience. Mais j'ai pas fait attention. Alors on a une nouvelle quête. Mais on la verra lors du prochain épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous en avez pensé. Si vous en voulez plus ou pas. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501